bonjour à tous donc bienvenue au design spot alors je vais d'abord vous faire une petite présentation de design spot en repartageant à nouveau mon écran alors on a organisé ce webinaire dans le cadre donc de la semaine du développement soutenable organisé par l'université paris-saclay alors l'université paris-saclay qu'est ce que c'est en quelques mots en quelques chiffres donc déjà c'est 14 établissements dans des établissements d'enseignement et des laboratoires de recherche je n'ai pas détaillé tous les chiffres mais voilà c'est vraiment une une université qui a une ambition donc faire briller l'excellence scientifique française internationale alors vous avez l'ensemble ici des membres de l'université paris-saclay en bas pour vous montrer un peu le voilà l'ampleur de ce de cette université alors l'université où est ce qu'on est très rapidement donc donc vous voyez c'est vraiment des laboratoires et des écoles prestigieuses et on est situé donc à saclay alors de paris c'est à peu près à une heure en rer ça se fait ça se fait bien quand même donc là le l'idée de ce de ce webinaire donc ça va être de vous présenter donc dans le cadre comme je voulais dit du la semaine du développement soutenable de vous présenter des démarches d'éco conception qui implique des designers donc comment comment va se passer en fait cette présentation ça se passe ça va se passer en deux étapes donc bon déjà bonjour à margot qui est notre invitée margot de l'agence mu donc qui va vous faire une présentation salut margot qui va vous faire une présentation donc en deux grandes parties on va dire donc il y avait d'abord un premier point qui est rappel donc du contexte environnemental et puis les fondamentaux de de l'analyse de cycle de vie à travers un exemple le jean je crois ensuite on fera on pourra faire une petite pause questions réponses et puis ensuite margot continuera donc moi je collecte toutes les toutes vos réponses et je les restituerai margot et ensuite on fera en deuxième partie donc margot présentera des exemples d'études d'éco conception qui se sont faites avec des designers donc soit des designers externes soit des designers intégrés à l'agence mu et ensuite on terminera par une pause un peu plus longue de questions réponses et puis on fera ensuite échanges libres avec margot et moi donc là on pourra activer le micro donc comment ça se passe au niveau de système donc estia que vous avez là donc vous pouvez activer le micro en bas donc là pour l'instant on laisse déconnecter ensuite vous pouvez accéder au tchat via le petit onglet violet à en bas à droite et donc quand vous allez donc vous avez ensuite un autre onglet avec la petite bulle et là vous pouvez poser toutes vos questions donc c'est moi qui me suis en charge donc de récolter vos questions et ensuite de les restituer à margot voilà donc maintenant je vais laisser la parole à margot margot tu peux prendre la main sur pour la présentation et moi je vais commencer donc à prendre vos questions alors je te dis dès qu'on le voit pour l'instant on voit rien voilà c'est bon impeccable merci yoann bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler des co-conceptions et notamment d'exemples éco conception qu'on a réalisé à l'agence nu avec beaucoup de designers l'agence nu pour ceux qui ne connaissent pas on est une agence d'éco conception donc ça veut dire qu'on accompagne les entreprises à réduire impact sur l'environnement de manière globale sur leurs projets que ce soit des développements de produits des développements de services aujourd'hui on est une quinzaine de personnes et moi je suis responsable design et consultante éco conception à la coopérative depuis quatre ans maintenant on accompagne tout un tas de clients on accompagne pour autant des des petites entreprises comme des start-up des tpe des pme qui ont par exemple des projets de produits à lancer qui n'existe pas encore forcément sur le marché et dans ces cas là qui nous qui nous sollicitent pour avoir un accompagnement vraiment global dans leur développement de projets on travaille aussi avec des grands groupes que vous pouvez reconnaître ici aussi là on a vraiment une approche un peu différente on va réfléchir avec eux sur la manière d'intégrer les environnements dans leur développement alors qu'ils ont des portefeuilles de produits des process qui sont déjà bien existants on travaille aussi avec des fédérations pour faire des formations et avec des écoles aussi également un petit peu de prosélytisme on également une scope pour ceux qui ne connaissent pas c'est un statut de c rl tout à fait classique qui favorise en fait l'accès des salariés au sociétariat avec une répartition juste des profits entre eux il ya un contrôle démocratique de l'entreprise et les associés majoritaires sont nécessairement des salariés de la société donc c'est une manière un petit peu pour nous on est assez fier de ce statut là on aime bien en parler on pourrait en discuter lors d'un futur échange aussi on a envie de s'engager aussi dans la manière de faire les choses dans notre autre pays ça me paraissait important aussi de faire un petit rappel de de contexte avant l'introduction à l'éco-conception en tant que telle on a bien commencé par cette image qui est le fameux lever de terre qui est le nom donné à cette photographie de la mission d'apollo 8 vers la lune en 1968 pour nous c'est un petit peu probablement le la clé d'entrée et la cause de la prise de conscience des ressources limitées de notre planète incompatible avec une consommation et une population croissante c'est une oasis de vie au sein d'un immense désert sidéral que nous considérons comme un gisement de ressources à exploiter jusqu'à épuisement on aime bien commencer par cette petite image qui nous rappelle à quel point on est finalement pas si grand que ça on aime bien aussi citer victor papanec qui est un architecte un designer un professeur de design qui est engagé qui dans les années 70 a écrit design pour un monde réel qui annonce en fait la nécessité et l'urgence de considérer dans la démarche design les impacts environnementaux avec des notions de cycle de vie des notions de recyclage dès les années 70 il dit notamment une petite citation qu'on aime bien un peu de professions sont plus permissieuses que le design industriel qui élabore les sottises vulgaires tentées par les publicitaires donc ça on aime bien ça nous remet un peu notre place ça nous permet un petit peu de reconsidérer notre métier un petit peu différemment le designer concepteur est responsable de presque toutes nos erreurs dans le domaine des produits des outils et dans l'environnement donc avec ça on s'en prend une et ça nous permet voilà de reconsidérer notre métier avec une approche un petit peu plus un petit peu plus humble alors j'essaie de passer la slide suivante voilà ça nous permet aussi d'aborder c'est vraiment une introduction un petit peu rapide les limites de la croissance effectivement il ya les enjeux d'une croissance qui est idéalement infinie pour certains économistes par exemple avec des ressources qui sont malgré tout finies liées à nos modes de consommation et démographiques qui sont pointées de 1972 c'est le modèle world 3 qui est un modèle qui permet une simulation informatique des interactions entre la population la croissance industrielle la production de nourriture et la limite des écosystèmes terrestres c'est un modèle qui a été créé pour une étude du club de rome qui a été résumé dans le livre the limits of growth dès 1972 encore une fois ce n'est pas des choses qui datent d'hier c'est un le club de rome c'est un groupe de réflexion qui réunit des scientifiques des économistes et des industriels de plusieurs pays et on peut voir sur sur le graphique de droite depuis les années 70 voilà on a les données du modèle qui sont en pointillé et on a en courbe pleine les données réelles entre 1970 et 2010 on se rend compte que finalement le modèle théorique qu'ils avaient qu'ils avaient calculé est finalement pas si pas si éloigné de la réalité en tout cas jusque dans les années 2010 ce qui nous fait un petit peu tiquer c'est que entre 2010 et 2030 ils ont quand même voilà considéré qu'il y aurait probablement un déclin de toutes ces choses là de ressources de production industrielle de production de services de nourriture et en fait 2020 en fait c'est aujourd'hui donc ça nous permet de nous remettre un petit peu en question sur sur l'urgence finalement qu'il ya à prendre en compte l'environnement dans le développement des choses et aussi dans notre manière de consommer et finalement ça nous questionne est ce que nos produits de consommation sont un enjeu environnemental pour compléter on a envie de parler de la notion d'empreintes écologiques c'est en fait la mesure au delà des déchets ça comptabilise la pression exercée par les hommes envers les ressources naturelles et les services écologiques entre guillemets fournis par la nature plus précisément sa mesure une surface en fait c'est la surface alimentaire productive des terres d'eau nécessaire pour produire les ressources qu'un individu une population l'activité consomme et pour absorber les déchets qui sont générés c'est la notion d'empreintes écologiques c'est quelque chose qui permet de mesurer les ressources qui sont nécessaires pour produire mais aussi pour digérer les impacts qui sont créés cette notion d'empreintes écologiques on l'allie à la notion de dette écologique c'est à dire qu'en france on a une forte augmentation de l'empreinte écologique par habitant jusque dans les années 1970 toujours avec une tendance à la stabilisation c'est la courbe bleue que vous voyez sur le graphique pour autant on se rend bien compte qu'avec la population qui est croissance on a des ressources disponibles par habitant qui sont de moins en moins élevées ce différentiel entre les deux courbes entre l'empreinte écologique et les ressources disponibles c'est la dette écologique on voit que dans les années 60 on était un besoin de 1,3 planète pour un français moyen et on voit que en 2018 on est plutôt vers trois planètes donc ça c'est ce qu'on appelle la dette écologique et en fait ça c'est une notion que vous connaissez probablement très bien c'est la même chose que le jour du déplacement le jour du déplacement vous en entendez ça tous les ans à part moi en ce moment c'est plutôt l'été ça permet de donner la date à partir de laquelle on vit à crédit sur les ressources que peut nous offrir notre planète l'année dernière c'était le 29 juillet 2019 cette année ça a été reculé de trois semaines au 22 août 2020 pour cause de colis on va dire que ces deux mois de pause un petit peu dans la course à la croissance a permis de faire ce recul néanmoins on se rend bien compte que 22 août c'est clairement pas suffisant sachant que les ressources disponibles sur un an bah théoriquement c'est au 31 décembre donc on voit que ça remet un petit peu en perspective nos modes de consommation pour atteindre les objectifs que tout le monde se donne en 2050 de réduire notre empreinte écologique on voit très clairement qu'en 1960 il nous fallait un petit peu moins d'une planète terre par personne là en 2014 on était déjà à 1,7 planète en 2050 les projections c'est plutôt deux planètes et bien évidemment on a envie de pointer du doigt le fait que ce soit pas quelque chose d'homogène on voit bien que si on est aux états unis ou si on est en république démocratique du congo on n'a pas forcément le même mode de consommation et donc les impacts associés sont différents avant de partir sur les principes de l'éco conception en tant que tel ça c'est vraiment un constat comme disait yohann c'est un petit peu le contexte environnemental dans lequel on s'inscrit nous en tant que citoyens en tant que consommateurs en tant que designer et qui vont devoir concevoir des produits pour être consommés par d'autres citoyens etc ça permet de nous mettre un petit peu dans un contexte global de nous dire en fait il ya vraiment quelque chose à faire il ya quelque chose à faire maintenant voire même hier si possible mais bon c'est un peu tard et donc pour nous l'éco conception c'est une manière c'est un axe pour répondre à ces problématiques là c'est à dire déjà concevoir des produits qui ont moins d'impact sur l'environnement pour accompagner les utilisateurs aussi à adapter à modifier leur mode de consommation afin de réduire notre impact environnemental de manière globale nous la manière dont on fait de l'éco conception je vais vous expliquer ça en prenant un cas concret assez assez simple que tout le monde connaît qui est un objet assez simple nous la manière dont on fait l'éco conception ça veut dire qu'on doit considérer l'ensemble du cycle de vie de nos produits et de tous les acteurs concernés c'est à dire que par exemple si je veux concevoir un jean il va falloir que je m'intéresse aux matières premières doit ce qu'elles viennent comment est-ce qu'elles sont extraites comment est-ce qu'elles sont transportées mais également comment est-ce qu'elles sont fabriquées à quel on le voit quels sont les modes de distribution qui permettent de faire en sorte que ce jean qui est fabriqué en turquie par exemple viennent jusqu'en europe on va considérer aussi tous les tout le système lié à la vente du produit les boutiques ensuite notre jean va être porté ensuite notre jean va avoir une fin de vie à un moment donné est ce que c'est une fin de vie technique parce qu'il est complètement usé ou une fin de vie on va dire esthétique parce que notre utilisateur n'en veut plus en tout cas il faut considérer l'ensemble des étapes du cycle de vie pour faire de l'éco conception le deuxième principe c'est de considérer l'ensemble du système produit c'est à dire l'ensemble des éléments nécessaires au produit sur l'ensemble de son cycle de vie par exemple pendant ma phase de distribution je vais probablement avoir besoin d'une palette pour transporter tous mes jeans dans ces cas là on va considérer une petite partie de l'impact de cette palette allouée à mon jean parce que cette palette a aussi un cycle de vie a aussi des impacts et donc il faut également pouvoir les prendre en compte on a par exemple des cintres ou des sacs de vente dans la phase de fabrication de distribution dans les magasins pardon et par exemple en phase d'utilisation quelque chose sur laquelle on n'a pas trop la main mais à un moment donné si on veut porter notre jean suffisamment longtemps il va bien falloir le laver dans ces cas là on va devoir considérer les impacts de notre machine à laver qui consomme de l'eau qui consomme de l'énergie qui a elle même été fabriquée un petit peu partout dans le monde etc donc ça c'est le deuxième principe d'éco conception le premier c'est la notion de cycle de vie le deuxième c'est la notion de système ensuite pour parler du troisième principe d'éco conception on va parler d'analyse de cycle de vie on va analyser ce cycle de vie pour quantifier les impacts environnementaux ici on a l'exemple de l'empreinte carbone et en fait on se rend compte qu'on est assez content d'avoir pris en compte notre système produit parce qu'on se rend compte que 40% de notre impact d'empreintes carbone est lié à la phase d'utilisation à l'utilisation de notre machine à laver donc ça ça montre bien la nécessité de prendre en compte pas seulement le produit en lui même mais l'ensemble du système pour avoir cette vision systémique on a également 44% qui est lié à la fabrication 15% à la culture du coton et 1% sur la fin de vie par contre on va pas seulement regarder l'empreinte carbone carbone qui est révélateur d'un impact sur le changement climatique mais on va regarder plusieurs critères pour traiter les enjeux environnementaux prioritaires on a une batterie d'indicateurs en analyse de cycle de vie et en général cette analyse nous permet de quantifier quels sont les indicateurs prioritaires là dans ce résultat fictif extrapolé qu'on vous présente ici par exemple on voit que la consommation d'eau est en fait largement plus importante que le changement climatique qui serait lié en fait à la consommation d'eau pour la culture du coton donc on a la consommation d'eau pollution des eaux consommation d'énergie tout ça c'est des indicateurs qu'on va pouvoir quantifier à l'aide de notre analyse de cycle de vie et en fait quantifier ça va être hyper important ça va nous permettre d'éviter les transferts de pollution c'est à dire que si on se dit bah la consommation d'eau c'est lié à la culture de coton je vais faire naturellement un gin moitié coton moitié polyester ça va permettre de réduire la quantité de coton et donc réduire mon impact sur la consommation d'eau ce qui est vrai néanmoins la culture enfin la culture du polyester la fabrication du polyester pardon nécessite beaucoup plus d'énergie d'extraire voilà du pétrole pour fabriquer ce polyester le filet etc et ça va en fait créer des impacts sur la consommation d'énergie et donc aussi sur le changement climatique ça c'est ce qu'on appelle un transfert de pollution c'est à dire dans notre démarche d'éco-conception on va faire des actions et on va gagner sur des indicateurs mais en fait on va perdre sur d'eau donc ça c'est tout ce qu'on veut éviter en éco-conception et ça on peut le visualiser seulement en quantifiant les choses et c'est ce que l'analyse du cycle de vie nous permet on peut aussi avoir des des impacts qui sont qui sont créés par exemple si on fait plus notre gin mais en en turquie mais en france on va finalement avoir une réduction d'impact sur le changement climatique mais une augmentation de l'impact sur les radiations de maison qui est liée à la spécificité du mix énergétique français qui est principalement composé de nucléaires et donc à créer ce type d'impact qui est vraiment spécifique au fait de la de la fabrication française donc ça c'est des choses qu'on peut pas forcément deviner quand on a envie de faire une start-up et qu'on veut fabriquer en france il ya forcément des actions à mettre en place pour essayer de réduire ces impacts ce que j'ai envie de dire aussi c'est que une analyse de cycle de vie c'est valable seulement pour un temps donné un périmètre donné une localisation et une graphie donnée et que probablement si cette étude là des résultats fictifs bien évidemment mais si on le faisait aujourd'hui probablement qu'il y aurait un nouvel indicateur qui apparaîtrait qui est la consommation de ressources on sait aujourd'hui via nos différentes analyses du cycle de vie que de plus en plus on a des impacts liés à à l'extraction des ressources métalliques notamment on sait que voilà selon quand on fait une analyse de cycle de vie si c'est dix ans plus tôt dix ans plus tard les résultats pourront être sensiblement différents de par l'évolution aussi des impacts ensuite une dernière un dernier principe et la notion de service rendu on va par exemple on va pas comparer un jean d'une durée de vie de un an avec un jean d'une durée de dix ans parce que là forcément on se dit que le jean d'une durée de vie de un an il a moins d'impact d'un jean d'une durée de dix ans forcément parce qu'on n'utilise qu'un an il y a moins de lavage par contre on va devoir considérer dix jeans d'une durée de vie de un an pour comparer avec un jean d'une durée de dix ans en fait qu'on va s'intéresser à l'unité fonctionnelle au service rendu par nos produits qui est de porter un jean pendant dix ans ça c'est un principe qui est hyper fort en éco conception pour nous permettre d'explorer des pistes un petit peu plus larges et de pouvoir proposer d'autres solutions pour faire de l'éco conception on a deux leviers complémentaires soit on réduit les impacts à niveau de service égal c'est à dire voilà si j'ai un problème sur mon coton on va choisir un coton biologique qui est non irrigué on va choisir des transports doux on va choisir des usines à énergie renouvelable ça ça touche pas le service fondu à l'utilisateur mais par contre on va pouvoir réduire les impacts un autre levier c'est de d'augmenter les services en à iso impact par exemple en proposant des services de réparation des textiles anti tâches qui permettent d'être lavé moins souvent des tissus infroissables voilà ça c'est augmenter les services sachant que nous dans l'éco conception ce qu'on va essayer de faire c'est de réduire les impacts au maximum en même temps des services on a ici deux exemples que je vais passer rapidement que l'éco conception ça suppose de comprendre les impacts réels pour les réduire et c'est ce qu'on fait à la coopérative nu et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on a appliqué cette démarche sur trois projets différents j'espère si vous avez des questions yoann alors il n'y a pas eu de questions posées dans le chat mais moi j'en ai j'en ai mais je vais faire un peu le voilà je vais poser des questions auquel j'ai les réponses mais je pense intéressant de bien comprendre c'est entre autres une un point important dans les analyses de cycle de vie c'est c'est la question de l'unité fonctionnelle donc ça c'est quand tu parles de service en fait c'est de service rendu c'est aussi cette notion d'unité fonctionnelle qui est importante donc est ce que tu peux nous dire rapidement unité fonctionnelle enfin ce qui est complexe par en fonction des produits ça peut être plus ou moins compliqué en deux mots ce que c'est une unité fonctionnelle une unité fonctionnelle ça va être notre unité qui va permettre de nous permettre de comparer des produits entre une unité fonctionnelle ça peut être quelque chose qui doit être quantifiable par exemple pour un cosmétique ça va être de conserver une crème pendant six mois tout en permettant de de dispenser le produit à un utilisateur c'est vraiment quelle est la 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 fonctionnalité de de mon produit unité de base quoi vraiment une produit donc existe qui doit être quantifiable donc ok donc un des un des points important enfin ça je sais c'est qu'unité fonctionnelle est un point très important puisque c'est directement lié avec la durée de vie du produit est ce qui va vraiment permettre de réduire manière conséquente les impacts sur l'environnement de manière on va dire plus plus simple alors l'unité fonctionnelle va pas forcément permettre ça mais c'est vrai que l'unité fonctionnelle si c'est mettre à disposition un jean pendant dix ans ou mettre à disposition un jean pendant un an ça va pas du tout nous donner les mêmes objectifs d'éco-conception et la définition de cette unité fonctionnelle en début de projet elle est ça peut être assez complexe parce qu'il faut effectivement que ce soit quantifiable sur une durée de vie sur un périmètre géographique sur une fonctionnalité particulière et la manière dont on va décrire cette unité fonctionnelle va pouvoir permettre d'ouvrir le champ d'éco-conception on avait par exemple un exemple sur le parfum un parfum une son unité fonctionnelle ça peut être juste protéger et délivrer du parfum pendant six mois mais ça peut être aussi forger l'identité olfactive d'une personne sur un an on peut vraiment avoir des approches complètement différentes sur l'unité fonctionnelle ça va ouvrir un petit peu le périmètre d'études sur le produit d'accord donc mario a une question sur la partie plutôt on va dire digitalisation le côté numérique en fait que forcément on est en attendant aussi à vouloir dématérialiser les choses donc qu'est ce que qu'est ce que ça engendre comme impact sur sur l'environnement voilà et que qu'est ce que ça va apporter par rapport à la problématique d'éco-conception aussi quels sont peut-être les éléments un peu bloquants par rapport à la digitalisation je pense qu'on pourra faire une visio de quatre heures sur le sujet tellement il ya de choses à dire là dessus effectivement la digitalisation va créer de l'impact de par notamment la la construction de terminaux pour pouvoir digitaliser les choses on va avoir nos appareils nos smartphones nos ordinateurs on va avoir aussi les les réseaux de stockage on va avoir aussi tout le système qui va être qui est de data qui va être hyper complexe associé à ça tout ça ça va créer de l'impact et c'est quelque chose qui peut également se mesurer en éco-conception si je veux par exemple savoir si ça vaut le coup de passer totalement e-commerce par exemple plutôt que d'avoir une boutique physique si je suis un magasin de vêtements c'est quelque chose qui peut se quantifier se calculer la même manière pour savoir effectivement est ce qu'il ya des transferts d'impact si oui quels sont-ils et qu'est ce que je dois faire qu'est ce que je peux faire pour réduire ces impacts mais ça va clairement être majoritairement de beaucoup d'impact sur les ressources métalliques les terres rares les ressources précieuses dont on a besoin pour fabriquer nos terminaux pour avoir tout le système donc ça les outils les outils d'analyse de cycle de vie ont déjà ces données là tout à fait c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut quantifier ça veut pas forcément dire que c'est simple mais c'est possible et d'ailleurs on le fait aussi avec un client justement pour pour comprendre quels sont les enjeux liés à la digitalisation d'un de leurs services donc c'est quelque chose qui peut se quantifier avec ces mêmes outils tout à fait d'accord mario j'espère qu'on a répondu à ta question alors une autre question ce sera peut-être la dernière avant que tu puisses reprendre du coup sur les exemples donc est-ce important de prendre en compte l'impact durant la conception même l'éco-conception d'un produit pour des pré-production ou des maquettes par exemple question intéressante avant de qu'un produit se retrouve sur le marché bien forcément on doit réaliser des prototypes des maquettes avec donc comment on peut prendre en compte je pense que c'est un sujet intéressant comment on peut prendre en compte réduire ses impacts de cette phase qui n'est qui est souvent oublié des analyses de cycle de vie c'est vrai comme je dis dans les analyses de cycle de vie on va vraiment avoir notre notre image de départ notre mode de référence et ensuite on va analyser le produit soit le prototype en lui-même soit la première version qui aura été industrialisé mais on va pas forcément prendre en compte l'impact de différentes maquettes on va devoir produire pour améliorer améliorer le produit dans un process de design classique quoi des prototypages d'expérimentation de modifications ça veut pas dire qu'on peut pas le faire ça veut dire qu'effectivement dans le process on a plutôt tendance à regarder une image du projet qu'on projette et pas forcément de l'impact de du projet en lui-même quoi finalement mais ça veut pas le faire mais c'est rare c'est rare qu'on fasse donc par rapport à l'effort l'effort nécessaire pour faire une analyse de cycle de vie pour en avoir fait ça vaut pas la peine de faire la quantification pour cette phase là mais je pense qu'il ya des aspects plutôt qualitatifs qui peuvent être mis en place quand on fait du prototypage du maquettage qui peuvent être aussi tout simplement utiliser des matières renouvelables et puis faire en sorte que les matériaux utilisés aussi puissent être facilement recyclés ça peut être déjà un premier un premier point après il ya plein d'autres aspects à prendre en compte si déjà on évite de faire des impressions 3d à tout va juste pour valider quelque chose mais on a c'est vrai qu'on a tendance à aller beaucoup dans le prototype test etc sans forcément trop réfléchir parce que moi même dans mes précédentes vies de designer des prototypes j'en ai fait à foison pour tester quelque chose en particulier et je pense que ça peut être clairement rationalisé avec des phases d'analyse un petit peu plus poussées je pense donc d'abord du jus de cerveau qui a certainement un impact plus faible pour aller voilà faut aller plus vite même si nous même humain on a on a un impact pour aller plus vite sur une solution sans passer sur des voilà des proto des allers-retours prototypage ok très bien et je pense que d'ailleurs les approches type design thinking en amont d'une étude des design peuvent être intéressantes pour faire de la maquette on va dire à à faible à faible impact pour faire un produit qui correspond vraiment à l'usage donc si plus vous allez faire un produit parce que vous pouvez très bien mettre sur le marché aussi un produit qui va pas correspondre tout à fait à l'usage et donc là ben c'est un c'est double c'est double peine on va dire pour l'impact environnemental donc je pense qu'il ya une première phase de réflexion en amont et d'implication des utilisateurs qui est et qui est primordiale c'est clairement effectivement ce que je voulais rajouter pour compléter c'est à dire que cette phase là c'est on va pas se limiter non plus en disant je vais pas faire de proto parce que ça va lier ça comme ça je vais réduire mon impact mais par contre si on fait aucun proto on lance des moules à foison qu'on lance une production et qu'en fait on se rend compte que on n'a pas testé quelque chose et que ça fonctionne pas du tout et qu'en fait on a produit tout ça pour rien intérêt environnemental à questionner aussi donc parfois est-ce qu'une bonne maquette quand même faut pas s'en prier mais faut la penser bien quoi tout à fait ok très bien bon ben merci margot et puis du coup ben moi je vais pour introduire un peu le ce qui va arriver après donc la présentation de projet une question qu'on se pose parce que nous on est design spot donc on travaille voilà on est des designers on travaille avec des designers donc la question c'est comment le designer peut être intégré dans une étude d'éco-conception parce que souvent on est en tant que designer on est missionné une fois que le produit a été pensé donc voilà c'est un peu l'idée c'est que tu présentes quelques exemples de projets que vous vous avez mené chez mu et puis tu puisses nous raconter mais comment comment vous avez travaillé avec le designer ou comment vous avez vous même intégré le design donc je te laisse continuer sur cette première introduction et réflexion super merci beaucoup et il y en un moment pour rappeler à la coopérative nous on est on a été fondé sur la complémentarité entre l'ingénierie de l'environnement et une design industrielle c'est à dire qu'aujourd'hui l'agence est pour moitié constituée d'ingénieurs environnement qui font cette fameuse analyse de cycle de vie et pour moitié des designers qui vont utiliser en fait la créativité du design industriel pour essayer de reconcevoir les produits proposer des solutions pour réduire l'impact environnemental déjà nous en interne ça nous paraît essentiel d'avoir ces deux compétences qui sont ultra complémentaires pour analyser hiérarchiser les enjeux environnementaux d'un projet comprendre c'est vraiment cette phase analytique mais aussi cette phase un petit peu plus concrète opérationnelle où on utilise la créativité du design pour rechercher des solutions reconcevoir et accompagner les entreprises pour réduire l'impact environnemental de projet est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui c'est l'exemple du gobi c'est un de nos premiers projets de développement produit à la coopérative nous c'est une solution à la base pour le b2b les entreprises qui permettent en fait de remplacer les gobelets et les bouteilles d'eau en entreprise donc en fait gobilab est venu nous voir avec une 3d de leurs produits en nous demandant de l'éco concevoir sans avoir forcément d'idées sur la matière sur l'emballage ou la fin donc ils ont d'abord questionné quelques-uns de nos confrères dans les grandes lignes leur ont proposé d'abord d'industrialiser la première version du gobi plus de faire son acv et ensuite l'éco concevoir la v2 nous on était vraiment pas du tout d'accord en phase là dessus nous on est capable d'intégrer l'éco conception de manière préventive dès l'amont de la conception et c'est vraiment ça qui caractérise ce projet là c'était conçu en 2012 et en plus le gobi a été l'oréat du premier concours français 100% de vie à l'éco conception et a été distribué aux participants de la coq 21 aussi également on retrouve ici un déroulé d'un projet d'éco conception de l'amont du projet jusqu'à la commercialisation c'est une source de créativité d'innovation et d'ado choix surtout pour les projets donc à différentes étapes d'analyse de contexte de formation des équipes ensuite on va faire une évaluation du produit quantifier les impacts environnementaux concevoir le produit de ta sorte qu'il est pour réduire son impact sur l'environnement développer le produit jusqu'à l'industrialisation la commercialisation et enfin communiquer sur la démarche dans le cadre du gobi comme tu disais yohann nous quand gobi est venu nous voir ils sont venus nous voir avec déjà une sorte de v0 ils avaient déjà défini en fait un peu le concept du gobi ils avaient identifié leur cible le fait que ce soit b2b leur forme il fallait que ça a une forme de gourde pour être assez proche des de ce que connaît un petit peu les utilisateurs par la fonctionnalité de la bouteille ils avaient un petit peu défini leurs usages pas forcément les matériaux et les services mais ils savaient que par exemple fallait que ce soit transparent il fallait que une forme un petit peu de personnalisation ce que vous voyez à gauche c'est les premiers dessins du designer cédric rago qui a été mandaté par par gobi pour travailler sur ce projet là donc on remarque déjà que il avait un petit peu cette interprétation sur la bouteille transparente avec un bouchon avec une forme de hans pour faciliter faciliter l'appréhension en entreprise quand on se balade dans les bureaux avec un ordi un cahier et c'est comme ça on peut facilement préhender la bouteille et donc ça ils sont venus nous voir en septembre 2010 avec déjà c'est ces premières explorations là donc comment dans ces cas là qu'est ce qu'on a fait on a un petit peu fait une évaluation environnementale évolutive tout au long du projet c'est à dire que même lorsqu'on est sur ces phases de projet un petit peu flou les dessins il y en a quelques-uns mais c'est pas totalement fini on peut d'ores et déjà lancer une première évaluation environnementale ça permet de mettre les bases et de donner des gros enjeux environnementaux qui potentiellement sont prioritaires ce ne seront pas forcément quelque chose de très précis mais ça permet déjà de distinguer un petit peu les grosses masses on parle un petit peu on fait l'analogie avec les photographies avec des réglages flou forcément les réglages sont pas très bien fait donc on voit pas très bien l'image mais par contre on est suffisamment on voit quand même les grandes formes se distinguer et ça nous permet déjà de mettre un premier pas dans dans la conception du projet donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez caractéristique sur ce projet c'est à dire que tout au long du projet on fait ces évaluations environnementales de manière évolutive sur la base des premiers dessins du designer pour identifier là où il ya les enjeux potentiels et ensuite pouvoir interagir avec le designer pour faire évoluer ce modèle et ça sous forme de préconisations on avait des recommandations sur les aspects clés de formes de conception de packs de logistique etc et surtout l'effet d'avoir fait cette évaluation environnementale ça permet d'arbitrer et ça c'est vraiment quelque chose d'assez fait donc au niveau du contexte à cette époque là on sait qu'il y a des déchets des enjeux environnementaux sur les déchets des produits jeux d'âme notamment l'entreprise avec les fameux oublés faut se remettre un petit peu en arrière en 2012 les bouteilles réutilisables en 2012 c'était vraiment pas quelque chose qui était très très valorisé et très très répandu aujourd'hui quand je vais faire des formations d'entreprise je vois tout le monde avec une gourde réutilisable ce soit en inox ce soit en plastique ce soit en verre sur les bureaux ça me fait très plaisir mais on voit que les usages ont vraiment beaucoup évolué depuis 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 cinq dix ans et aussi on était en plein scandale sanitaire sur le bisphénola ce moment là donc il y avait quand même un aspect de précaution en termes de sécurité sanitaire qui était assez prépondérant dans ce projet là ça nous a permis de définir une stratégie d'éco-conception donc il fallait une solution réutilisable et rentable adaptée aux entreprises avec un objet qui soit esthétique ergonomique pour changer les usages comment est ce qu'on accompagne nos utilisateurs qui ont l'habitude d'avoir des gobelets jetables à changer leurs habitudes et à se tourner vers une solution qui est réutilisable et surtout un produit qui ait le moins d'impact sur l'environnement sans risque sanitaire et donc vous voyez à droite la composition de ce gobi que vous connaissez peut-être avec des éléments de personnalisation qui sont colorés sur le dessous avec un tag et une gobi carte personnalisable avec un gros enjeu justement pour essayer que les utilisateurs s'approprient cet objet là en entreprise et le fait que l'ensemble soit totalement transparent aussi pour encore faciliter l'adoption de l'objet donc gobilab et nous on a réuni plein de compétences nécessaires et complémentaires à la réussite du projet donc gobilab a travaillé avec un sociologue qui s'appelle nathan stern pour observer les usages de gobelets de petites bouteilles en entreprise pour essayer d'identifier les freins à l'utilisation de bouteilles et de pouvoir réussir dans l'entreprise ensuite pour répondre à ses besoins identifiés et être attractif pour une large part de la population il devait être transparent c'était clé léger personnalisable facile à remplir facile à laver et donc ce qui a eu des charges a servi de brief pour le designer cédric ragot qui a pu proposer ses premiers designs au niveau de la santé la confiance en de sécurité satinitaire comme je disais c'est un enjeu majeur pour l'adoption du goli mais faut pas que les gens ils aient peur de cet objet là et qu'ils aient ce qu'ils vont tomber malade en l'utilisant donc au delà de l'absence de bisphénol A on a appliqué le principe de précaution et on a on a été accompagné par un docteur en pharmacie de Noumagne auteur d'une thèse qui porte sur les perturbateurs endocriniens qui a réalisé des tests de migration avec un laboratoire d'analyse indépendant et aussi l'expertise de la société progéo pour définir des conseils d'hygiène et d'entretien donc tout ça c'est des compétences que nous on n'a pas mais c'est essentiel de créer une équipe projet voilà où il y ait une interaction qui soit suffisamment forte parce qu'on voit que les beaucoup de choses sont liées entre le choix de la matière bah cédric le designer forcément il en a besoin mais c'est lié aussi à l'aspect salitaire donc faut le tester mais c'est lié aussi à l'aspect environnemental et donc du coup lui aussi on doit on doit se l'approprier on se rend bien compte que c'est hyper important de former cette équipe projet dès le départ pour nous assurer que ce soit quelque chose de solide que la communication se passe bien et que les choix se fassent de manière éclairée et donc nous on a été sollicités pour garantir l'intérêt environnemental de la solution sur l'ensemble du cycle de vie ensuite une fois qu'on a réalisé cette équipe projet évalué concevoir et développer c'est vraiment le coeur de la démarche d'éco-conception évaluer le produit pourquoi c'est important parce qu'on pense qu'il faut se modifier du bon sens écologique par exemple est ce que une durée de vie allongée c'est forcément moins d'impact et bien en fait ça dépend utiliser un matériau noble comme le polycarbonate qui a été inventé pour aller dans l'espace sur des produits jetables ça a peu de sens par exemple est ce que moins de matière c'est forcément moins d'impact ben ça dépend également parce que si on réduit la matière et qu'en fait ça augmente le taux de casse ben en fait on se questionne sur vraiment est ce que ça va vraiment dans le bon sens donc c'est vraiment questionner un petit peu les idées reçues qu'on a et vraiment de permettre de les quantifier pour savoir si on va dans le bon sens pour ça il y a vraiment beaucoup d'outils qui existent il y en a 323 qui ont été recensés par l'ADEME des outils d'analyse plutôt quantique de qualité plutôt généralistes plutôt spécifiques nous on utilise comme je le disais tout à l'heure l'analyse de cycle de vie qui est plutôt un outil quantitatif qui permet de mesurer des choses qui est plutôt généraliste parce qu'on peut travailler sur tout secteur tout autant du mobilier du cosmétique une bourde en eau on parlait de digitalisation aussi tout à l'heure donc c'est très généraliste et c'est vraiment orienté évaluation ça nous permet de quantifier les impacts environnementaux d'un projet donc du coup on va faire un inventaire de cycle de vie on va regarder le cycle de vie on va regarder le système produit on va hiérarchiser les contributeurs on va pouvoir évaluer quels sont les enjeux environnementaux prioritaires pour ça il faut qu'on évalue notre produit pour qu'on compare à une référence nous ce qu'on voulait savoir c'est est-ce que la solution gobi elle est meilleure que la pratique actuelle sauf que la pratique actuelle elle n'existait pas vraiment en entreprise des bourses réutilisables à l'époque ça n'existait pas donc il a fallu qu'on fasse une étude par rapport aux usages réels qui étaient en majorité des gobelets jetables des bouteilles jetables et quelques récipients réutilisables comme des mugs par exemple ce genre de choses qu'on a mis à jour en 2019 et voilà sur notre base d'unité fonctionnelle de consommation moyenne par jour par utilisateur ça a donné cette évaluation préliminaire du gobi on a vu qu'il y avait 13 indicateurs qui ont été sélectionnés on voit ici ça c'est la manière dont sont représentés ces résultats d'acceler il faut aimer les graphiques clairement on se rend compte que la majorité des impacts c'est ce qu'il ya en bleu foncé ici c'est la phase de lavage parce que ça va consommer de l'eau ça va consommer de l'énergie ça va consommer des produits détergents on a également la phase de production qui est en gris foncé qui compte pour la l'extraction de la matière première mais comment ça nous informe donc ça c'était ce sont les gros hotspots on a aussi en gris là l'utilisation c'est la personnalisation c'était les petites les cartes de personnalisation qu'on avait intégrés ici c'est les résultats qu'on compare en fait à notre référence je vous le disais la référence des co-conceptions du gobi c'était la référence d'usage avec ce qui était fait réellement en entreprise avec les gobelets etc qui sont en gris et les résultats du la première photo photo du gobi c'est les résultats qui sont en bleu donc on voit qu'on est comme globalement meilleur sur tous les indicateurs sauf sur quatre indicateurs qu'on retrouve ici c'est ce qu'on appelle ce que je vous disais tout à l'heure les transferts d'impact donc on voit que on est meilleur sur certains mais on est moins bien sur d'autres et ça c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter c'est ces transferts d'impact qui sont liés notamment au lavage du fait pas forcément une solution qui est réutilisable on doit la laver ça va créer des impacts qui sont très différents qu'une solution jetable et de la personnalisation parce qu'il y a ces éléments de cartes qu'on va pouvoir remplacer régulièrement qu'on n'a pas sur des objets jetables et on a ici le potentiel de radation comme je vous disais tout à l'heure qui est lié au fait que ce soit fabriqué en France aussi également qui crée cet impact sur cet indicateur là donc ça c'est notre donnée d'entrée c'est notre constat les enjeux du gobi sont ceux là on dit pas encore on sait qu'on est sur une bonne voie globalement mais il ya du travail à faire pour régir ces transferts d'impact là et donc ça c'est la donnée d'entrée pour nous pour pour les designers de mûres pour essayer de trouver c'est notre clé d'entrée de créativité pour trouver des solutions concrètes pour réduire ces enjeux là et donc ça nous a permis de proposer des solutions des pistes d'amélioration et donc ces pistes là on les propose à gobilav on les propose aux designers pour essayer de voir comment collectivement on peut trouver la meilleure solution qui combine la faisabilité technique la faisabilité économique mais aussi le fait que ça puisse réduire l'impact sur l'environnement donc c'est vraiment stimuler la créativité par cette donnée d'entrée là en disant ok toi en tant que designer pour éco concevoir il faut que tu te concentres sur cet aspect là cet aspect là et cet aspect là ça nous permet comme je vous disais de d'intégrer les exigences environnementales dès les phases amont de design en proposant plusieurs plusieurs actions donc ça là ici je vais vous détailler quelques actions qu'on a proposé on a proposé plusieurs concepts alternatifs pour faire évoluer le design donc comme je vous disais ça ça a été fait en interaction avec gobi et avec le designer pour essayer de trouver le bon compromis de design d'esthétique de forme d'usage pour cette bouteille là on a notamment passé de 54 à 40 centilitres la contenance du gobi pour réduire le poids total de la bouteille tout en répondant aussi aux pratiques réelles des utilisateurs on s'était rendu compte que avoir une grande bouteille d'eau pour la quantité consommée à l'époque c'était pas forcément pertinent donc on a on a questionné ça pour pouvoir essayer d'avoir une réduction globale sur le choix de la matière aussi on comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y avait un gros potentiel un gros enjeu sur la transparence du matériau alors on a on en a exploré plusieurs on avait fait une short list d'environ 20 matières qui répondait aux exigences techniques et industrielles donc quelque chose qui puisse injecter quelque chose qui puisse être transparent là dessus on a fait une blacklist de substances pour vraiment avoir les exigences sanitaires qui soit qui soit qui soit correcte donc du coup là c'est le travail qu'on a réalisé avec la docteur en pharmacie pour dire ok il faut que la matière utilisée n'est pas toutes ces substances là donc en fait on avait 53 qui étaient blacklistés et on a passé au crible de cette blacklist les 20 matières qu'on avait précédemment présélectionnées là dessus nous on a sorti deux matières seulement qui pouvaient permettre de répondre à ces différents enjeux là et c'est à partir de ce moment là qu'on a fait une évaluation environnementale de ces deux matières là dans l'ordre il faut d'abord que cette matière là elle puisse répondre aux exigences techniques industrielles exigences sanitaires et seulement après les exigences environnementales si on avait fait les choses à l'envers et qu'on avait choisi la meilleure matière entre guillemets environnementalement parlant on serait peut-être passé sur un plastique biosourcé je sais pas trop quoi sauf qu'à l'époque les plastiques biosourcés quand on est passé au lave-vaisselle ça fondait dans le lave-vaisselle donc si pour quelque chose de réutilisable c'est pas forcément ce qu'on va rechercher donc c'était important de faire les choses dans l'ordre pour nous assurer qu'à chaque étape on valide vraiment l'ensemble du carré des charges pour ça ça nous a permis de choisir en fait le triton qui est un copolyester pétrochimique pour le corps qui offre à date en tout cas la meilleure combinaison de performances techniques sanitaires et environnementales pour pour le govi sachant que le choix de cette matière là a été fait en 2012 et que depuis en tout cas aujourd'hui en 2020 il n'y a toujours pas eu de problématiques sanitaires liées à l'utilisation de ce plastique là on a mis à jour la blacklist en 2019 qui comprenait plus d'une centaine de substances et le triton était toujours ok donc tant qu'on est là dessus nous on est on est assez fiers du coup de cette sélection là même si aujourd'hui on se rend bien compte qu'avec les tendances de zéro plastique ça devient obligatoire de justifier sur le sur l'utilisation de ce plastique là mais compte tenu de la démarche qu'on a eue de de passer au créé des matières sur les exigences techniques industrielles économiques sanitaires et environnementales aujourd'hui c'est le choix de la matière qui à date est la meilleure combinaison c'est principal sur la partie colorée qu'il ya de personnalisation en dessous on a utilisé un élastomère en partie biosourcé sans compétition avec avec l'alimentation c'est un matériau qui n'est pas en contact avec l'eau c'est vraiment une pièce qui est à l'extérieur de personnalisation et donc dans ces cas là on avait quand même moins d'exigence sanitaire pour pour cette pièce là donc du coup on a pu se permettre d'aller choisir une matière qui racontait un petit peu autre chose sur sur cette pièce là ensuite je vais peut-être passer un peu rapidement on avait sur la fabrication donc vous l'aurez compris c'est des partenaires industriels qui sont en france qui ont été sélectionnés pour limiter les impacts qui au transport bien sûr on récupère les carottes d'injection du boogie pour une valorisation des matières en boucle fermée sur ces matières et ces chutes post industrielles donc c'est quelque chose qui se fait assez classiquement dans l'industrie et ensuite on a utilisé aussi pour le tag donc la partie colorée en dessous du boogie on a fait un travail aussi de quantification et de choix des pigments de telle sorte qu'ils n'aient pas de méthode ou pour éviter aussi l'impact sanitaire sur sur cette pièce là donc vraiment un partenaire industriel local pour limiter les impacts qui au transport tout en favorisant aussi l'emploi en france aujourd'hui pour les entreprises le béni france et ça va aussi un petit peu au delà de l'impact environnemental et ça on prend tout à fait en compte aussi comme je vous le disais l'éco conception c'est pas seulement le choix de la matière ou le recyclable mais c'est l'ensemble du cycle de vie donc on a également proposé des solutions pour tous les systèmes d'emballage et de distribution donc par exemple pour les systèmes d'emballage tout ce qui est regroupement massification des envois quantité de carton par goblie et palliatisation optimisée les sachets papier aussi également alors à l'époque le poids de l'emballage qui avait été considéré était assez surdimensionné donc on a on a fait tout un travail pour optimiser la dimension de ce sachet là avec un matériau c'est du carton donc c'est recyclable avec mais quand même de donner une fonction et donc d'imprimer la notice du goblie sur ce sac là il ya quand même un enjeu assez fort sur la partie utilisation c'est à dire que votre goblie si vous le laissez fermé sur votre bureau pendant trois semaines et que vous l'utilisez pas il va y avoir un petit peu de dépôt sur 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 l'extérieur on va ça va avoir un aspect un petit peu sale alors que ça l'est pas du tout donc il ya des consignes d'entretien sur le goblie c'est recommandé de le laver une fois par semaine c'est recommandé de 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 laisser le bouchon un petit peu ouvert pour sa aire c'est un petit peu c'est exactement la même chose que sur votre bouteille en plastique ou votre bouteille d'eau une fois que vous l'avez laissé à côté de votre lit pendant trois semaines vous n'avez plus envie d'y toucher c'est exactement pareil pour le goblie donc c'était quand même il ya un enjeu d'utilisation assez fort là dessus en tant que designer de dire comment est ce que je fais pour mon utilisateur à un moment donné il utilise bien mon produit donc on en a profité d'avoir cette surface de communication pour appuyer sur ça et je vous parlais tout à l'heure de la goblie carte qui est l'espèce de personnalisation à l'intérieur du goblie de la même manière ça y est on a travaillé pour chercher un inconnueur qui soit local qui soit certifié imprime vert sur le papier recyclé certifié donc un petit peu le classique sur la phase d'utilisation donc la durée de vie favorisée effectivement on recommande d'utiliser un minimum de deux ans cette gourde grâce au choix du tout temps pour le corps c'est apte au passage de la vaisselle et ça on a réalisé tout un tas de tests en laboratoire pour valider ça justement pour vérifier qu'il n'y ait pas de migration de plastique dans l'eau malgré l'utilisation d'une lave vaisselle qui peut parfois un petit peu détériorer le plastique donc on a fait des tests de migration c'était de vieillissement la vaisselle pour nous assurer que c'était que ce n'était pas le cas donc s'assurer que dans les conditions prévues d'usage tout se passe bien en termes de précaution sanitaire je vous le disais des recommandations sur la fréquence de nettoyage effectivement il ya eu des tests en cours pour limiter la fréquence de lavage une fois par semaine à la base d'une fois par jour au début on s'était dit on veut être plutôt plutôt conservateur donc du coup on va préconiser de laver tous les jours le goblie mais si tu laves tous les jours le goblie tu as une quantité d'eau une quantité d'énergie qui est incroyable donc comment trouver le juste milieu pour préconiser le bon lavage entre j'ai quelque chose qui est apte d'un point de vue sanitaire mais en même temps qui est aussi cohérent d'un point de vue environnemental donc ça c'est une question qu'on s'est posé aussi et en faisant ces tests là ça nous a permis d'un petit peu augmenter le seuil de lavage de recommandations sur la fréquence de nettoyage et ensuite pour la personnalisation du goblie on a mis en place un logiciel en ligne d'édition de goblie carte pour permettre de limiter la quantité de papier imprimé parce que généralement les bonhommes quand ils veulent imprimer une carte ils vont imprimer leurs petits leurs petits dessins sur leur papier donc ça va prendre un carré de 3 cm sur 5 et le reste de la feuille sera jetée donc dans ces cas là on peut questionner un peu sur l'intérêt de ça donc ce logiciel là permettait effectivement d'optimiser en fait l'utilisation du papier pour éviter justement ces défis et enfin quand je parle de cycle de vie on va bien évidemment parler de fin de vie donc bien évidemment ça nous paraissait important de sélectionner des matériaux qui sont recyclables pour le corps et le tag recyclable ne veut pas forcément dire recyclé donc aujourd'hui il y a tout un tas de plastique qui existe qui sont recyclés effectivement en filière de tri ménager comme vos bouteilles en etc aujourd'hui pour le tritan il n'existe pas de filière de recyclage spécifique donc c'est un travail sur lequel on est en train de faire avec le govilab depuis depuis un certain nombre d'années depuis 2019 on est on travaille avec l'ademe pour l'appel à projets hors place c'est un appel à un projet qui vise à promouvoir l'utilisation de plastique recyclé dans l'intégration de plastique recyclé dans les produits et donc en partenariat avec isman qui est le fournisseur de tritan on réalise un projet d'intégration de matières recyclées d'anciens gobis dans des nouveaux gobis on est en train de travailler avec des industriels pour rebroyer les gobis les réinjecter retester si sanitairement c'est ok ou pas voilà il ya un projet qui est en cours pour l'instant qui va se terminer l'année prochaine pour essayer d'identifier un petit peu toutes les pistes de réutilisation possibles de est ce que c'est possible de mettre en place une collecte pour collecter les gobis en fin de vie pour les utilisateurs qui l'ont complètement abandonné en entreprise pour les gens qui l'ont pas du tout utilisé est ce qu'on peut les réemployer on peut les réutiliser ça c'est les réflexions qu'on a en cours avec le cobi et l'ademe dans vraiment dans cet objectif de boucler la boucle donc aujourd'hui ça nous paraît quand même hyper important de quand on met en place un produit sur le marché de prendre ses cycles de vie et de travailler également sur la fin de vie même si aujourd'hui c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain parce que c'est forcément beaucoup de travail aussi de mettre en place ce genre d'action mais en tout cas c'est quelque chose qui est en cours et qui c'est indispensable d'après nous pour les entreprises de se positionner même si c'est à moyen terme sur sur ce type de démarche et enfin pour compléter développer en évaluant pour garantir la performance environnementale c'est à dire qu'une fois qu'on a conçu notre gobi on a fait tout notre plan d'action on sait exactement toutes les actions qu'on veut mettre en place on va le développer on va vraiment faire cette conception les maquettes les prototypes on en a parlé tout à l'heure jusqu'à l'industrialisation et en fait l'évaluation tout au long de cette phase de développement ça va nous permettre encore une fois d'arbitrer et ça c'est hyper réussi ça va nous permettre de garantir en quelque sorte que ce qu'on a prévu de faire dans la phase de conception se réalise vraiment ça évite d'avoir des mauvaises surprises entre notre potentiel environnemental en phase de conception qui est hyper optimiste et une fois que le produit effectivement sorti en fait tous les gains potentiels qu'on avait prévu ne se réalise pas et dans ces cas là c'est un petit peu un projet raté donc un suivi tout au long du développement ça permet de vérifier le respect des exigences initiales et de l'ambition qu'on s'est donné nous si nos clients ils viennent nous voir c'est parce qu'à la fin ils veulent le produit qui est le moins d'impact sur l'environnement possible donc nous on doit s'assurer que ce soit effectivement le cas donc là par exemple sur le gobi il y a eu tout un micmac heureusement qu'on avait notre nez là dedans parce que a priori un millimètre d'épaisseur c'était possible et finalement lors de la phase d'industrialisation en fait un millimètre c'était plus possible en fait on va mettre deux mais si on passe de un millimètre à deux millimètres d'un point de vue bilan environnemental ça peut tout changer donc nous ça nous permet de pouvoir quantifier les choses de pouvoir pousser une solution plutôt qu'un autre de vérifier qu'avec le designer c'est ok si on modifie certaines choses enfin voilà entre l'idéal je pense que les designers qui nous écoutent le savent aussi quand on crée un concept on crée un potentiel on est hyper content on a un super rendu et après on va voir nos copains industriels qui vont un petit peu remanier et chambouler un petit peu ce qu'on avait prévu aussi donc c'est intéressant pour nous aussi d'être présent lors de ces discussions là pour nous assurer que les modifications qui vont avoir lieu lors de cette phase de développement et ben on reste quand même globalement toujours un petit peu dans le dans le bon sens et pas qu'on reparte en arrière parce que en fait il veut changer de matière ou il veut rajouter de l'épaisseur partout donc c'est hyper important pour nous d'être présent également dans ces phases donc là on retrouve tout à l'heure je vous présentez le le bilan préliminaire du gobi vous trouvez en gris l'évaluation de la référence qui était la référence d'usage avec les goblets jetables en bleu le v0 qui était la première image la fameuse photo floue de notre de notre appareil photo sur la base du dessin du designer cédric rago donc on avait vu qu'il y avait des transeurs d'impact qui était potentiel suite au travail de développement on retrouve en bleu foncé les résultats du gobi final donc on voit que le gobi devient une solution qui est performante par rapport à la situation référence à deux exceptions près qui est le potentiel de radiation comme je vous le disais du fait d'être fabriqué en france c'est quelque chose qui est très difficile à réduire néanmoins le travail sur le fait de de réduire la quantité de matière utilisée de réduire le format du gobi d'essayer de réduire les épaisseurs au maximum forcément on a besoin de moins d'énergie pour mettre en forme notre gobi forcément on réduit notre impact sur le potentiel de radiation ça nous a permis de gagner quand même un bon 50% sur cet impact là mais on a un petit transforme impact d'environ 15% sur sur cet indicateur là on a aussi l'épuisement de la ressource en eau qui reste un potentiel on voit ici un enjeu environnemental assez fort ça c'est vraiment lié au fait qu'on reste une solution qui est utilisable on reste une solution qu'il va falloir laver donc même si on réduit on voit ici voilà le à l'usage de la fréquence de lavage et donc on réduit la quantité d'eau etc on voit que ça reste quand même quelque chose qui qui est visible qui reste en fait à travailler depuis cette expérience là effectivement je vous en parlais c'est en 2012 mais pour moi ça reste extrêmement d'actualité parce que c'est vraiment un cas qui regroupe toutes les choses à faire en éco-conception on a accompagné gobi depuis bah depuis sur le développement de l'ensemble de leur gamme vous pouvez voir ils ont lancé un super site à pd où on peut découvrir tous leurs nouveaux produits on a également travaillé sur une version qui est le bobi strip ici en triptant les scoufflés pour réduire encore plus les impacts environnementaux sur la phase de radiation non usante on s'est rendu compte qu'en changeant ce procès de fabrication en passant du triptant qui était injecté au triptant qui était soufflé on arrivait on arrivait à à réduire notre je sais pas si vous m'entendez toujours on t'entend margot mais c'est juste qu'on a on a plus ton mais ton partage d'écran très bien ok je parlais quand même donc le bobi strip qui permet de passer de la de la gourde injectée à la groupe qui est soufflé ce qui est un procédé complètement différent et qui permet de gagner en fait sur l'énergie à mettre en oeuvre fabriquer le gobi et ça nous permet de justement gagner sur le qu'on avait ok le gobi est ce que est ce que tu as on voit plus ton écran si tu peux le repartager il y a peut-être un ça peut arriver on peut faire une petite pause question du coup peut-être c'est pas bientôt fini sur le gobi ou ok je vois que je suis revenu parfait ouais c'est bon et donc effectivement un gobi vert également pour des usages différents et en fait aujourd'hui le gobi vert qui s'appelle le gobi indoor forcément ça répond à d'autres usages qui en vert ça marche on veut le mettre au bureau mais ça marche quand on veut le prendre dans notre sac à dos pour partir donc ce qui nous intéresse vraiment de choisir le produit de concevoir le produit qui est adapté à un usage parce que le gobi qui est utilisé et le gobi qui aura le moment d'acheter un gobi et on n'utilise pas là l'enjeu environnemental notre notre job il est à question et donc pour ça vous avez un petit questionnaire qui est sur le site et qui vous questionne un petit peu sur vos usages pour vous préconiser le gobi qui est le mieux adapté à votre usage et donc le gobi vous utiliserez le plus et donc de fait qui aura le moins l'action et donc pour terminer il y avait une petite citation de florence qui parlait de l'écoception qui disait que c'était un travail considérable qui permet d'aborder de manière éclairée les enjeux environnementaux des décisions qu'on prend à une source d'économie et une réflexion sur le classisme pour nous c'est vraiment ça l'éco conception ça permet vraiment d'avoir une vision carte sur table de son produit et de prendre les décisions de manière éclairée de manière éclairée voilà ok il y a aussi deux autres exemples dont je peux vous parler oui je pense qu'on est on va on va effectivement faire cette petite pause question puis après comme ça tu pourras présenter carus kataba c'est ça ok je pense que la connexion est peut-être un peu moins bonne avec toi donc c'est peut-être pour ça que ça saute faudra que tu repartages ton écran après donc alors les questions donc il y avait des questions plutôt sur la première partie de ta présentation sur sur la partie analyse de cycle de vie donc si est ce qu'il est possible de modéliser des boucles d'économie circulaire dans une analyse de cycle de vie donc il y a là toute la partie enfin toute cette cette mouvance sur l'économie circulaire qui 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 du coup forcément intègre la partie enfin manière intrinsèque éco conception mais concrètement en acv comment ça se passe oui tout à fait on parle souvent de schéma de cycle de vie et on voit que ça fait une jolie boucle de la matière jusqu'à la jusqu'au recyclage en fait cette boucle là elle peut être complétée parce que la phase d'utilisation dans un service on peut faire l'éco conception de service il va y avoir une deuxième boucle qui va se greffer par exemple dans la phase d'utilisation va y avoir l'utilisation de l'utilisateur mais il va y avoir une collecte qui va reboucler ensuite sur autre chose peut-être du recyclage peut-être de la réintégration de la matière du lavage et ensuite va être réinjecté aussi dans la phase d'utilisation on peut avoir comme ça un système d'économie circulaire entre guillemets on peut on peut tout à fait étudier et on va donc on a travaillé pour un service d'emballage réutilisable pour le pôle la vente à emporter chez les restaurateurs est vraiment dans une boucle avec des collets avec du lavage avec de la remise en et donc ça nous permet mis en place avec la durée de vie le nombre de cycles quantifier combien de cycles de réutilisation va nous permettre de pouvoir quantifier ce type de cycle amélioré plus proche d'économie les outils utilisés donc il ya d'ailleurs ça fait le lien avec les outils que vous utilisez quels quels sont les outils c'est à dire que ces outils là vous permet en fait de modéliser un peu enfin tout quoi un peu tout et n'importe quoi à partir du moment vous avez les données chiffrées dire que ça peut être du transport ça peut être ça peut être quantité de matière ça peut être la quantité d'eau pour le lavage et etc ouais tout à fait c'est vrai que nous on utilise un logiciel qui s'appelle simapro avec une base de données qui s'appelle eco in b c'est une base de données qui est mis à jour régulièrement par un comité scientifique qui permet de mettre voilà d'avoir toutes les données moyennes en fait relatives aux matières premières des fabrications aux différents usages aux recyclables vie etc et donc nous le travail de nos ingénieurs environnement c'est de recréer de modéliser numérique le cycle de vie de nos produits et donc c'est grâce à ça qu'on va faire cette quantification d'impact d'accord très bien ensuite il y avait une question sur les phases les phases créatives c'est un peu un peu la même question que la partie prototypage c'est à dire que dans les phases créatives quand on voilà quand on imagine le produit c'est difficile de prévoir comment vous faites vous chez mue pour en phase créative déjà avoir une idée de l'impact oriental du produit ou bien d'avoir au moins des tendances à voir si ce que vous dessinez ça va dans le bon sens comment vous faites ouais donc c'est hyper intéressant parce que phase créative voilà nous on va faire des sens de qualité en interne avec comme clé d'entrée les enjeux environnementaux donc par exemple là on avait vu que c'était réduire les impacts sur la phase d'utilisation comment réduire l'impact de nos matières premières et c'est donc on va faire cette séance là pour essayer de trouver des axes d'éco conception de créer des concepts qui répondent directement à ces enjeux là donc on peut se dire si je prends comme clé d'entrée mon enjeu forcément les solutions que je vais proposer iront dans le bon sens mais en fait ça on sait pas vraiment parce qu'on peut peut-être penser à une solution qui est en fait une fausse bonne idée et ça ce serait un petit peu la catastrophe et c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de travailler main dans la main avec nos environnements c'est que eux ils sont capables en fait sur la base des concepts qu'on va proposer de pouvoir évaluer si effectivement il y a un potentiel qui va plutôt dans le bon sens ou s'il va y avoir un potentiel de transfert d'impact etc. Après il y a certaines pratiques qui globalement vont quand même aller dans le bon sens on sait par exemple que si on choisit un fournisseur qui est certifié ISO 14001 ou qui utilise des énergies renouvelables on sait que ça il y a peu de risques pour ça créer un transfert d'impact et ça va globalement arriver au bon sens pour réduire l'impact sur les réalisations par exemple. Donc il y a un petit peu ces choses là il y a quand même des bonnes pratiques qu'on peut prendre en compte et c'est vrai que sur la partie conception tant qu'on ne mesure pas pour nous c'est difficile à dire aussi même notre bon sens à nous parfois peut être un petit peu chamboulé mais c'est vrai que le fait que notre créativité la clé d'entrée ce soit vraiment l'impact environnemental déjà ça permet d'aller dans la bonne direction globalement on a été rarement on va dire un petit peu mis à mal en se disant on va partir là dessus sans faire une analyse et se rendu compte qu'après coup c'était complètement déconnant ça ne nous est jamais arrivé pour le moment mais par contre ça peut arriver par exemple de nous dire on va choisir une matière tu vois qui est par exemple pour le projet que je vais raconter juste après on a choisi une matière qui était du papier recyclé avec un avec un aspect esthétique qui était hyper beau etc et en fait c'était une matière avec un procédé ultra archaïque qui devait utiliser beaucoup beaucoup d'énergie pour être pour être fabriquée et en fait on se rendait compte que le bilan environnemental n'était pas du tout mais ça on n'aurait pas pu le sentir parce que c'était une matière qui a priori nous paraissait quand même aller dans le bon sens hyper belle on a fait très envie d'utiliser et en fait en l'évaluant on se rendait compte que ça n'allait pas du tout parfois on peut se faire quand même avoir par des petites choses comme ça c'est ce qui est intéressant dans ces outils de quantification des impacts même si ça reste une simulation bien sûr c'est pas la vraie vie mais ça permet d'avoir ce recul un peu neutre on va dire par rapport à ces impacts et avec le gros intérêt qu'on peut comparer des choux et des patates c'est à dire qu'on peut comparer l'impact environnemental d'un transport en camion avec l'utilisation d'un plastique recyclé donc c'est ça qui est puissant avec ces outils là par contre effectivement en phase créative comme il existe des outils simplifiés mais qui sont quand même qui demandent à avoir des données pour rentrer des données chiffrées pour avoir ce retour après c'est l'utilisation d'outils quantitatifs qu'on appelle les USQCV alors je ne sais pas si vous vous créez des USQCV et USQCV ça veut dire c'est tout ce qui est outils simplifiés quantitatifs sur le cycle de vie donc je ne sais pas si vous mettez en place aussi ce type d'outils ça peut nous arriver par exemple pour nos clients de faire un outil personnalisé pour eux qui est simplifié pour les concepteurs parce qu'on ne va pas être derrière eux pour faire toutes les évaluations environnementales de tous leurs produits d'autant plus que par exemple pour quelqu'un qui fait des PLV ou des packagings c'est des choses qui sont relativement similaires avec des structures et des architectures qui sont relativement similaires et donc dans ces cas là sur la base d'une première évaluation ça nous permet d'identifier quels sont les gros hotspots sur lesquels il faut faire attention et de créer un petit outil qui est assez simplifié et assez pratique pour les concepteurs chez le client où il va pouvoir rentrer les informations basiques de son produit et avoir une première idée de revois ta copie parce que là tu as vraiment déconné ou globalement tu es à peu près dans les clous mais c'est vrai que pour ceux pour qui on ne fait pas forcément d'outils spécifiques et pour tous les designers aussi qui s'interrogeraient sur l'utilisation d'outils simplifiés comme je disais tout à l'heure sur le site de l'ADEME vous avez plus de 300 outils qui sont référencés donc pour ceux que ça intéresse je vous encourage à aller regarder celui qui vous conviendra le mieux mais même si vous n'avez pas d'ingénieur environnement chez vous et que vous n'avez pas forcément faire d'analyse de cycle de vie il y a forcément un outil qui va pouvoir vous aider et vous guider et moi je suis quand même hyper pour même si ce n'était pas aussi précis de quand même utiliser ces outils pour vous aider, pour vous guider pour mettre un premier pas dans votre pratique et intégrer en fait ce principe là de quantification ou pas dans votre pratique pour l'améliorer sur ce point de vue là et souvent il y a des outils d'ailleurs par secteur industriel chaque secteur industriel crée son propre outil d'évaluation environnementale et avec un objectif parce qu'à terme il y a des objectifs de création d'un affichage environnemental donc sur la base de l'outil de l'ADEME donc ça c'est les affichages environnementaux comme ils sont plutôt sectoriels chaque secteur industriel pour avoir travaillé dans l'adema on avait un outil spécifique pour la partie ameublement donc c'est là où l'outil les outils doivent être aussi adaptés en fonction de l'activité de l'entreprise et là il y a tout un tas de référentiels tu parlais d'affichage environnemental il y a aussi des écolabels tout ça c'est des endroits où vous pouvez trouver des ressources sur les enjeux potentiels de la filière ou de votre secteur et il y a déjà des guidelines de bonnes pratiques de choses à prendre en compte dans vos développements et sans faire d'ACV déjà vous savez à peu près qu'il y a des enjeux potentiels qui sont à prendre en compte donc voilà même si vous n'avez pas un ingénieur environnement avec vous moi je vous encourage vraiment à mettre un petit peu le nez là-dedans parce que ça ne peut faire que du bien clairement alors j'ai des questions plutôt sur le gobi est-ce que le coût de production le fait de produire en France est-ce que du coup les coûts de production étaient vraiment beaucoup plus importants ou est-ce que justement ça a changé certainement le prix de vente qu'est-ce que je ne sais pas si vous avez été impliqué par rapport à ces questions de prix de vente etc c'est vrai qu'on a eu la chance entre guillemets avec gobi c'est que dès la création de leur entreprise ils ont créé leur entreprise pour faire ce produit-là et pour eux c'était mandatorie dès le départ de fabriquer en France pour un positionnement social, économique qui était leur décision à ce moment-là donc on n'a même pas eu l'occasion de faire la comparaison avec une production qui aurait été faite ailleurs et effectivement si on avait fait cette comparaison probablement que ça aurait mis sur le tapis des considérations économiques parce que clairement fabriquer en Chine ça coûte moins cher que fabriquer en France mais dans ces cas-là moi ce qui m'intéresse en tant que concepteur c'est que ça me rajoute une opportunité de réflexion supplémentaire et complémentaire qui est comment est-ce que je simplifie l'architecture de mon produit pour que ça puisse être apte à une fabrication française parce que forcément si je crée mon produit comme si c'était assemblé à l'autre bout de la planète par quelqu'un qui est payé avec une pierre forcément je ne vais pas le fabriquer de la même manière et le concevoir de la même manière pour quelqu'un qui va passer du temps qui est payé un petit peu plus cher pour le faire donc je vais simplifier aussi cette réflexion sur la simplification de mon produit comment est-ce que je fais pour raisonner aussi mon produit apporter ce fameux jus de cerveau pour faire en sorte que mon assemblage soit hyper facile que mes pièces soient hyper simples à fabriquer qu'il n'y ait pas beaucoup de matière et donc en fait ça permet vraiment de mettre ça sur la table et je pense que c'est une opportunité de réflexion qui est hyper riche pour les designers donc c'est une notion de frugalité qu'on pourrait associer avec cette j'ai un autre exemple aussi qui est assez récent je ne sais pas si vous avez vu il y a le l'Oni qui fait une fabrique à l'histoire qui est une sorte de petite radio pour les enfants ils ont qui fabriquaient en Chine initialement ils ont rapatrié la production en France et donc ils ont fait tout ce travail d'optimisation de fabrication et d'assemblage pour que ce soit compatible avec une fabrication française sans répercussion sur le prix de vente pour les utilisateurs parce qu'il n'y a pas de raison parce que ce prétexte que c'est fait en France ils doivent le payer plus cher et donc c'est vraiment le type d'exemple pour nous qui est hyper parlant parce que on s'affranchit des automatismes de conception qu'on peut avoir et on repense un petit peu le produit en prenant en compte ces choses-là et ça permet de faire plein de choses ensuite une autre question oui pour le gobi et la matière plastique est-ce qu'il aurait été possible d'utiliser une matière plastique qui puisse être facilement recyclable alors facilement dans le sens vraiment recyclé j'imagine oui voilà qui puisse en tout cas s'intégrer dans une filière existante comme les bouteilles d'eau clairement aujourd'hui les bouteilles d'eau en PET et d'autant plus à cette époque-là c'est des formats qui sont hyper bien définis avec un bouchon qui est hyper bien défini et clairement aujourd'hui le gobi avec le positionnement qu'il avait ça ne pouvait pas fonctionner le fait d'avoir quelque chose de très lisse d'avoir un bouchon qui soit un petit peu designé de telle sorte qu'il y ait des fonctionnalités supplémentaires du fait qu'il y ait un assemblage de pièces sur le dessous c'est quelque chose qui ne pouvait pas permettre de le faire en PET et je ne me rappelle même plus si le PET passait la blacklist mais il faudrait vérifier on a fait le choix effectivement d'avoir une matière recyclable qui est un copolyester qui est un cousin très proche du PET qui déjà nous permet de garantir en quelque sorte le fait que ce soit recyclable et là on est en train de travailler pour faire en sorte que ce soit recyclé une dernière question le coût de production le coût le fait qu'il soit éco-conçu est-ce que du coup ça a eu un impact sur le prix de vente du produit du coup peut-être pas d'élément de comparaison mais ou sinon est-ce que s'il y en a un peut-être la question c'est combien coûte une étude d'éco-conception pour être ensuite reventilée dans le prix de vente du produit je pense qu'effectivement ce qui est intéressant c'est que l'étude d'éco-conception qu'ils ont réalisé ça n'a pas forcément eu d'influence sur le prix en gros eux ils sont vraiment positionnés sur le marché avec leur cible le fait que ce soit B2B ils ont fixé un prix de vente B2B celui qui était cohérent pour que les entreprises puissent l'adopter et ce prix là n'a pas été défini en fonction du fait que c'était éco-conçu et donc nous l'étude d'éco-conception ça a fait partie des frais de développement au même type que tous les autres frais de développement et ce qui est intéressant aussi c'est que le fait d'avoir ajouté l'éco-conception avec nous en plus ça n'a pas rajouté de délai supplémentaire on peut se dire oui mais du coup ça va prendre 10 000 ans on va devoir faire tout un tas de choses en plus etc nous en fait on a vraiment été en temps masqué sur le projet du fait de nous intégrer de manière un petit peu évolutive comme ça sur l'ensemble du projet entre le travail du designer le travail de prototypage je travaille avec l'industriel en fait nous on fait toutes nos études en parallèle on permet de faire des préconisations au fil de l'eau et du coup ça n'a pas du tout impacté on va dire le développement du projet donc c'est une idée reçue que je veux briser aujourd'hui voilà c'est fait top du coup c'est de mélanger les différents jus de cerveau ça permet aussi donc forcément on réfléchit plus on optimise plus le produit du coup on arrive à garder un prix de vente qui est celui attendu par l'utilisateur et pas forcément faire un prix inabordable ok très bien écoute je te propose de continuer sur les deux autres exemples il nous reste il nous reste 10 minutes donc c'est pas beaucoup de temps et par contre ce que je vous propose c'est qu'une fois que tu as présenté donc tu as 10 minutes pour présenter les deux projets et puis ensuite ceux qui souhaitent rester on peut discuter un peu plus librement en activant nos micros voilà avec Margot et moi-même voilà donc effectivement j'ai deux autres exemples de projets dont je voulais vous parler avec des interactions avec des designers on a par exemple le projet qu'on a réalisé avec Kataba qui est une entreprise de l'ESS qui commercialise un éditeur de mobilier dit durable en économie circulaire etc et donc il est venu nous voir en 2017 avec l'objectif de créer une gamme B2B encore pour répondre aux besoins des entreprises sur du mobilier dit durable Kataba s'est associé avec le designer Samuel Akosé Berry qui est un designer assez renommé dans le domaine du mobilier et donc on a constitué cette équipe projet tous les trois entre cet éditeur ce designer ému pour créer cette collection cette gamme cette gamme de mobilier de bureau donc là ce qui était intéressant c'est qu'encore une fois on a dû évaluer un bureau de référence cette fois-ci le bureau de référence ça en existe plein donc on a utilisé les données moyennes comment est constitué un bureau moyen ou une gamme de bureaux moyennes en France pour identifier encore une fois les enjeux environnementaux prioritaires ça a été une clé d'entrée pour pour présenter pour faire cet atelier de créativité et en fait à ce stade là en fait le designer n'avait pas encore commencé à dessiner des choses forcément il avait commencé à travailler de son côté à se plonger sur les univers de tendance les univers fonctionnels les univers d'usage d'une gamme de mobilier de bureaux mais il n'avait pas encore on va dire posé le crayon et c'est seulement à la suite de cet atelier de créativité une fois qu'on a décidé tous ensemble le concept sur lequel on partirait qu'il a commencé à faire l'interprétation on va dire esthétique du concept qu'on a décidé qu'on a décidé tous ensemble donc là c'était hyper intéressant d'intégrer le designer hyper en amont du projet parce que ça permet aussi de le sensibiliser de le former alors Samuel en plus est quelqu'un aussi hyper ouvert donc il était déjà assez sensibilisé à cette thématique là mais du coup il est vraiment au coeur du projet et il est plus à même de s'approprier les concepts et les pistes et les axes de réflexion qu'on avait à lui soumettre on a fait donc cette séance de créativité tous les trois on a fait cette sélection de matières aussi tous ensemble et ça permet de créer cette fameuse gamme qui s'appelle Compa qui est constituée d'un bureau simple d'un bureau double d'un caisson et de cloisons aussi mobiles et donc Samuel a été hyper fort pour justement interpréter la ligne de son mobilier par rapport aux différents enjeux qu'on avait mis en avant notamment sur la matière le fait de faire une fabrication française donc le fait d'avoir vraiment un découpage des pièces un assemblage des pièces qui soit hyper bien pensé pour optimiser les coûts de fabrication et que ce soit quelque chose d'abordable aussi et comment utiliser les des matières additionnelles là on voit ici sur l'image une matière un petit peu marbrée c'est la fameuse matière dont je vous parlais tout à l'heure en papier compressé hyper belle qui en fait n'allait pas du tout du tout donc c'est quelque chose qui a été utilisé avec relativement parcimonie aussi sur l'objet donc ça ne prenait pas beaucoup d'impact mais du coup ça nous a permis d'en sélectionner une autre qui avait déjà un meilleur potentiel environnemental et c'est vrai que grâce à l'éco-conception de cette gamme de mobilier là on allait jusqu'à en moyenne moins 80% d'impact par rapport à un mobilier moyen donc ça a été une grande réussite ce projet là et on est vraiment hyper fiers d'avoir travaillé avec lui il est d'ailleurs dans plein d'appels à projets etc il a fait récemment aussi une adaptation de cette gamme là avec des pièces de réemploi notamment via Valdelia qui s'occupe de faire la collecte aussi d'anciens mobiliers de bureaux de récupérer dans les anciens plateaux pour pouvoir les retravailler et ensuite de manière fonctionnelle et esthétique pour pouvoir les intégrer ce qui permet de réduire encore plus le bilan environnemental de Sagan donc vraiment un projet super chouette et c'est aussi également le premier projet pour lequel on a intégré la dimension sociale de la même manière qu'on fait des analyses de cycle de vie on est capable de faire des analyses sociales de cycle de vie c'est quelque chose qui n'est pas hyper développé en termes d'outils sur le développement de produits c'est quelque chose qui est plutôt dans la construction ce genre de choses c'est pas très bien développé donc nous avec nos connaissances de l'analyse de cycle de vie on a acheté une base de données d'impact sociaux de la même manière qu'on a des bases de données sur les impacts environnementaux et on a recréé le modèle avec des indicateurs sur la thématique sociale et c'est la toute première analyse qu'on a faite qui nous a permis de nous lancer là-dedans c'est un sujet qui nous intéresse de ouf et on a vraiment très très envie de continuer là-dessus donc on va on va essayer de prospecter un petit peu pour en faire davantage pour poser un petit peu ensuite on a un deuxième projet dont je voulais vous parler qui est Carus qui est une marque en fait de sneakers qui est venue nous voir en 2017 aussi également avec cette idée de nous dire je veux faire une sneaker économie circulaire donc déjà il fallait définir avec lui ce que c'était qu'une sneaker économie circulaire parce que ça veut un peu tout et rien dire donc vraiment ce qui était important intéressant c'est qu'il n'avait pas encore créé sa marque donc on a même pu avec lui définir des modèles de services liés à cette fameuse économie circulaire évaluer ses modèles économiques en amont pour déjà l'aider à se positionner sur ce que ça voulait dire sur ce projet là c'était hyper fastoche parce qu'on l'a fait en interne chez MU et c'est les designers de MU qui ont travaillé sur le développement de cette sneaker là donc cette fois-ci en termes d'interaction entre évaluation et design c'était plutôt facile je l'avoue on s'est fait quand même accompagner d'une experte en tendance parce que l'univers de la sneaker nous on n'est pas forcément des designers textiles donc voilà il fallait qu'on se fasse accompagner dessus pour le côté matière couleur positionnement cible etc donc c'était hyper intéressant de pouvoir travailler avec elle et de pouvoir proposer des modèles en adéquation avec l'univers de la marque qu'on a créé avec Carus c'était aussi quelque chose qui était fabriqué en France et on les a accompagnés jusqu'à la commercialisation donc vraiment le dessin de la chaussure le concept de la chaussure les matériaux le prototypage etc et donc vous pouvez acheter cette sneaker depuis un an maintenant elle a été présentée au salon du Made in France elle a rencontré un grand succès sur la plateforme Ulule et on travaille avec eux aussi sur un deuxième modèle de sneaker qui serait en fait recyclable mais aussi séparable par l'utilisateur aujourd'hui cette sneaker elle est conçue de telle sorte qu'elle puisse être renvoyée à Carus pour remplacer la semelle pour remplacer les éléments qui sont usés ou qui ont besoin d'être réparés aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est possible parce que généralement les semelles elles sont ultra collées avec 10 000 matériaux différents sur les sneakers donc là encore un travail de rationalisation sur la fabrication l'architecture de la sneaker des différents éléments pour simplifier la fabrication de telle sorte que ce soit assez simple à fabriquer mais aussi hyper simple à réparer et donc vous avez à envoyer votre sneaker pour faire réparer la semelle et donc on travaille avec eux sur un deuxième modèle où la réparation de la sneaker pourrait être faite par l'utilisateur lui-même et donc pas forcément avec des machines de cordonnerie etc mais pouvoir avec un système de lacets qui vient assembler l'ensemble de la sneaker pouvoir même remplacer la couleur de la semelle pour s'accorder avec la tenue du jour si on le souhaite aussi également c'est un travail qui est en cours qui est hyper intéressant et comme je vous le disais l'interaction avec le design c'était quelque chose de très intégré vu que cette fois-ci c'est nous qui l'avons fait dans la totalité et avant de faire quelques questions réponses supplémentaires je vois alors qui tournent je voulais faire un dernier check sur les points à retenir également pour rappeler que l'éco-conception c'est une démarche qui est préventive pour nous c'est intégrer l'environnement dans la conception et le développement de produits de biens ou de services le plus tôt possible dans le développement de produits parce que c'est là on a la plus grande marge de manœuvre pour nous tout produit est source d'impact ça c'est sûr le produit qui n'a pas d'impact c'est le produit qui n'existe pas pour les personnes qui vous disent que votre produit a zéro impact voire même un impact positif c'est un mensonge ou de la méconnaissance mais à partir du moment où on va créer quelque chose forcément on va créer un impact et pour nous c'est visé à réduire cet impact le plus possible grâce à l'éco-conception et l'éco-conception c'est prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de prendre en compte l'ensemble du système produit de prendre en compte plusieurs indicateurs pour pas seulement se focus sur le changement climatique et l'empreinte carbone mais également les autres indicateurs qui sont aujourd'hui un peu moins mainstream dans les médias par exemple et aussi s'interroger sur le service rendu l'unité fonctionnelle du produit pour réaliser le produit qui va apporter un maximum de services à nos utilisateurs tout en réduisant au maximum les impacts sur l'environnement un dernier laus aussi que j'aimerais faire un petit peu en lien avec le gobi c'est que l'éco-matériau n'existe pas et qu'un matériau n'est écologique qu'en fonction du produit dans lequel il est intégré et là encore une fois pour Cataba quand on a choisi ce super matériau en papier compressé en se disant franchement c'est sûr ça va cartonner et bien en fait c'était pas forcément la bonne utilisation pour le bon produit et ça fonctionnait pas donc ça dépend vraiment du produit dans lequel on l'intègre là aussi j'ai un exemple si on demandait à MU de réaliser un banc sur la place de la République on le ferait en béton armé hyper renforcé qui est probablement une des industries les plus polluantes par rapport à un bambou un banc en bambou pardon certifié géré durablement qui est assemblé dans un ESAT parce qu'on sait que tous les skateurs de la place de la République vont détruire ce banc tous les jours il va falloir le remplacer tous les jours et donc du coup c'est pas forcément un matériau qui est adapté pour cette utilisation donc l'un matériau n'est écologique qu'en fonction du produit dans lequel il est intégré et je vous le disais plus de 80% des impacts environnementaux d'un produit sont déterminés de la phase de conception donc c'est hyper important que la démarche de design et la démarche d'éco-conception soit intégrée le plus en amont possible plus on est en amont plus on a de marge de manœuvre pour éco-concevoir et pour réduire l'impact sur l'environnement à partir du moment où je vais poser mon crayon je vais dessiner une forme de salle je vais dessiner des taux de chute à partir du moment où je vais intégrer des boucles je vais intégrer de l'impact à partir du moment où je vais décider que c'est du cuir je vais créer un impact aussi donc plus on est en amont dans la phase de conception et de développement plus on a de marge de manœuvre pour réduire notre impact sur l'environnement et c'est un petit peu un paradoxe de l'éco-concepteur aussi c'est-à-dire que plus on est en amont moins on a de connaissances aussi sur notre produit mais par contre c'est là où on a le plus de liberté alors que plus on va avancer dans le processus de conception forcément on va avoir beaucoup de maîtrise sur notre produit mais forcément on aura moins de liberté pour le modifier donc plus on est en amont plus on aura de marge de manœuvre et donc plus on a de marge de manœuvre et puis on a de marge de manœuvre pour le faire pour le faire